bonjour nous avons plaisir aujourd'hui de rencontrer caroline le le une enseignante et créatrice de jeux pédagogiques donc elle a créé des jeux de cartes de cette famille qui s'appelle saut cartes et elle va nous les présenter bonjour alors en effet j'ai créé des jeux de cette famille au départ tout a commencé parce que je jouais avec mes enfants et au jeu de cette famille et je trouvais au bout d'un moment un petit peu ennuyant de demander le père la mère la grand mère en tant qu'adulte ça va bien cinq minutes eux ça les amusait beaucoup mais moi au bout d'un moment je trouvais ça lassant et puis parallèlement à ça je trouvais quand même que c'était un jeu intéressant on est obligé de se souvenir de mémoriser de réfléchir de déduire tiens s'il a demandé de telle famille c'est qu'il a des cartes comme il a demandé cette carte là ça veut dire qu'il n'a pas celle là il ya tous les processus de réflexion et de mémorisation qui se mettent en place quand on joue quand on joue à ce jeu ils sont très intéressants et puis c'est aussi un jeu où on apprend quand même une certaine frustration parce que quand on a réussi à avoir cinq cartes d'une famille puis qu'il ya le petit futé qui pioche la sixième et qui vous rappelle tout ce que vous aviez véritablement accumulé ça oblige à une certaine maîtrise de soi et un certain lâchement donc il y avait plein de qualités à ce jeu mais en même temps je m'ennuyais je m'ennuyais et je me suis dit puis les cartes n'apprenaient rien quoi c'était censé s'appeler un jeu d'essai de famille de l'histoire il y avait juste des représentations d'une grand-mère néolithique et on n'avait rien de plus et j'étais déjà enseignante à cette époque et puis c'est à peu près au même moment que j'ai entendu une émission de radio il y avait une maman qui s'inquiétait parce que son petit garçon de quatre ans ne parlait pas et elle s'inquiétait pour son avenir scolaire ce à quoi la psychologue psychiatre je me souviens plus très bien qui lui a répondu a dit que la rapidité avec laquelle on acquiert le langage n'est pas un prédicteur de réussite scolaire pour l'enfant par contre ce qui est un prédicteur de réussite scolaire c'est la capacité de l'enfant à faire des classements puis à changer de classement par exemple à classer tout un tas de jouets par couleur puis à classer le même tas de jouets par façon de s'en servir ou par usage ou par taille par changer les classements bon tout ça me fait réfléchir si je faisais tiens des jeux de famille avec alors j'étais partie sur je vais prendre la famille des aliments je vais en mettre plusieurs puis après je ferai la famille des jouets je vais en mettre plusieurs et puis après je vais essayer de trouver des points communs dans les familles mais ça s'est avéré trop compliqué parce que trouver six cartes pour pour des aliments de chacune des couleurs trouver six cartes pour des jouets de chacune des couleurs et que les couleurs soient vraiment spécifiques du jouet c'était compliqué donc j'ai un peu laissé tomber ça mais m'est venue l'idée de faire la carte des plantes parce que ça les plantes bon on a un classement botanique qui existe je me suis basé sur le classement botanique qui existe puis je me suis dit ben je pourrais faire aussi la famille de la biologie en fait parce qu'il ya le vivant et on peut classer le vivant et puis je pourrais faire la famille des matières scolaires et puis je pourrais faire la famille du français et puis je pourrais faire la famille du vocabulaire et puis je pourrais faire la famille des homonymes et puis je pourrais faire la famille des homonymes de vert c'était l'engredage je me suis plongée dedans à cette époque là j'avais une classe de ce2 donc j'ai commencé à faire mes petites familles imprimées à la maison plastifier recto verso et je les amène je les amène dans une sortie scolaire où il y avait du temps dans le dans le trajet et je propose aux enfants de jouer ah c'est super comme jeu oui c'était très simple jeu de cette famille donc les ça prenait pas tant d'expliquer la règle c'est super comme jeu ils ont commencé à jouer on refait une partie parce qu'il y avait déjà plus de cette famille donc ils ont déjà commencé à changer les familles en jeu pour renouveler le jeu et puis comme c'est des petits futés à l'époque elles étaient transparentes donc ils ont commencé à apprendre par coeur à pouvoir deviner par transparence qu'elle était la carte j'ai dit bon va falloir je mette quelque chose au pack et puis comme ça petit à petit j'en ai fait de plus en plus et ils ont vraiment adoré ce jeu lors de cette sortie scolaire et du coup j'ai continué et puis à chaque fois que je leur amène une famille aujourd'hui je vous amène la nouvelle famille ouais c'est la famille des mots magiques qu'est ce qu'il y a dedans à votre avis alors bon merci bonjour s'il te plaît excuse moi ils ont eu du mal à trouver et puis ils en ont trouvé cinq facilement et puis le sixième à trouver c'est pardon puis celui là je vous jure qu'il est vraiment parce que quand il vient du coeur vraiment il change les choses donc c'était un jeu que je laissais au fond de la classe et puis c'était un petit peu une motivation pour eux que de pouvoir jouer et puis quand ils avaient bien travaillé comme il y avait suffisamment de famille dans la classe toute la classe pouvait jouer à part groupe de trois ou quatre enfants et puis des fois je leur disais voilà ce qu'il ya dans la famille à votre avis quel est le titre une fois voilà ce que j'ai mis comme illustration à votre avis c'est quoi la famille bon ils ont ils ont discuté ils s'en sont sortis et puis j'ai continué avec les classes suivantes ça n'a fait que croître et embellir à un moment il ya une année il ya des élèves qui m'ont dit on pourrait faire des familles maîtresse on pourrait faire la famille du lapin la famille du lion la famille du lion a été créée au départ par mes élèves cette année là on avait un thème de travail sur la chine et donc dans la foulée on a créé la famille de l'asie la famille de la chine et donc petit à petit moi j'ai continué parallèlement à compter le nombre de familles en avait plus en plus de plus en plus fait finement ramifié etc et puis et puis je me suis retrouvé nommé en cp 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 on va pas les utiliser à les familles ils sont ils sont quand même pas assez lecteurs pour ça donc je me suis un petit peu retrouvé dans une situation où soit je laissais tomber le jeu et puis c'était quand même une quinzaine d'années de travail soit j'essayais d'en faire quelque chose je vais essayer d'en faire quelque chose ouais non mais avec un graphisme pareil tu vas pas pouvoir le vendre faut que tu travailles le graphisme ok je demande à une graphiste je me suis inspiré de ses travaux je me suis inspiré de conseil je me suis inspiré d'ami à l'arrivée je suis tombé sur ça reprend la structure qui avait au départ à savoir le titre de la famille la liste des six cartes de la famille et une illustration et dans la dans la formule première je c'était tout en cadre avec des cases et puis il y avait une petite il y avait un petit point dans la casse qui correspondait à la carte qu'on avait et puis il y a un ami qui m'a amené l'idée de mettre des icônes donc du coup j'ai mis des icônes et les icônes changent illustre elle aussi déjà la famille par exemple pour avoir une peur bleue j'ai repris l'imagerie du cri du munch être en colère bon ça c'est des icônes assez classique la plus froide la planète la plus froide j'ai mis un glaçon alors en général les icônes sont blanches il m'arrive de faire des petites variations par exemple la plus grosse dans les planètes du système solaire la plus grosse j'ai carrément mis l'image de Jupiter et elle prend toute la place de l'icône et la planète rouge j'ai mis un petit point rouge bon il n'est pas blanc donc de temps en temps comme ça il y a des petites variations mais en général c'est une icône blanche et puis je ne pouvais pas imprimer du premier coup 150 familles ça aurait fait énormément donc j'ai choisi une trentaine de familles que j'ai fait imprimer en 100 exemplaires chacune et donc ça c'est l'édition originale et il y a des cartes qu'on ne retrouvera plus par exemple dans la carte de l'histoire j'ai eu l'autorisation des éditions Gléna de reprendre la couverture d'un livre je l'ai eu pour 100 exemplaires donc les 100 prochains exemplaires ou 500 n'auront pas cette illustration là donc on a quand même un jeu original quand on achète ces boîtes là c'est cette carte là les éditions Gléna m'ont donné l'autorisation de reprendre la couverture du livre l'histoire du lion qui ne savait pas lire qui ne savait pas écrire pour illustrer l'essence du mot histoire c'est l'histoire ça raconte quelque chose il y a l'histoire naturelle l'ancienne appellation de la biologie et puis l'histoire avec un H celle qui parle des humains et du passé parce que ça me paraît important de situer une matière scolaire dans un contexte plus général les enfants si on ne leur dit pas que l'histoire ce n'est pas pareil que les histoires des fois il peut y avoir confusion je m'appuie là je viens de le dire implicitement sur ma connaissance du programme scolaire pour fabriquer toutes ces familles toutes ces familles je me suis vraiment rapprochée des programmes et puis je les ai construites en fonction de ça alors là il y a plein de familles dont je pourrais vous parler mais que je n'ai pas encore édité par exemple en CE2 on parle du système digestif il y a la famille du système digestif niveau CE2 c'est vrai mais elle existe et puis il y a des familles qui peuvent aller de plus en plus dans la précision et dans la finesse de l'analyse de la matière scolaire d'accord et puis c'est un jeu aussi où je veux transmettre des valeurs par exemple dans la famille de l'éducation civique j'ai mis entre autres cartes respect des autres j'ai une attitude des gestes des regards des paroles pacifiques et bienveillants envers les autres et j'ai choisi des visages de personnes jeunes plus âgées de différentes couleurs et on en reconnaît une dont les yeux sont marqueurs de la trisomie 21 la bienveillance doit s'appliquer à tous il y a également dans la même famille quelque chose qui me touche beaucoup le respect du bien commun et notre bien notre planète la terre notre bien commun le plus précieux notre vaisseau spatial 7 milliards de passagers aucun canot de sauvetage aucune issue de secours encore pire que le Titanic voilà ces deux cartes résument l'ensemble des valeurs que j'ai envie de transmettre dans ce jeu et on trouvera beaucoup de cartes sur le respect de la planète sur le respect des autres sur le respect de soi-même alors elles ne sont pas encore éditées mais elles sont déjà créées version d'avant et petit à petit elles seront éditées je l'espère où est-ce qu'on peut trouver ces cartes ? alors actuellement la diffusion se fait par internet sur le site qui porte le nom de la société qui les diffuse c'est la société tout en cartes et le site c'est toutencartes.com elles sont vendues par paquet de 10 familles comme ça même avec un seul paquet on peut déjà renouveler le jeu un paquet de 10 familles coûte 15 euros et alors on peut aussi faire d'autres choix choisir ces 10 cartes bon ça coûte plus cher ça coûte 23 euros l'intéressant des sélections de 10 familles que je fais c'est que si l'on veut continuer la sélection on n'aura jamais de doublons la première sélection contiendra toujours les mêmes 10 familles la deuxième sélection toujours les mêmes 10 autres familles etc et donc du coup j'ai de quoi faire une quinzaine de sélections facile d'accord et vous les avez aussi en téléchargement je crois exactement les personnes qui aiment bien fabriquer peuvent les télécharger c'est 90 centimes la famille une fois qu'elles les ont téléchargées elles les impriment elles les plastifient et puis elles peuvent aussi télécharger le patron des boîtes et puis là pour le coup elles sont complètement libres des choix qu'elles font dans les téléchargées oui dans les familles voilà petite conclusion et bien écoutez ces cartes m'ont l'air très très intéressantes elles sont très jolies je pense que les enfants vont adorer ils vont s'amuser et apprendre plein de choses et ça c'est le but aussi d'apprendre par le jeu et j'avoue qu'on est ravis de vous avoir rencontré et de vous avoir de vous avoir accueilli dans notre site je vous remercie infiniment de votre accueil merci beaucoup au revoir au revoir